bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous présenter une recette de mini pizza façon turc on va dire ça comme ça c'est super simple ça change de l'habitude des pizzas classiques et c'est vraiment super simple à faire vous pouvez très bien changer la garniture mais le système le procédé est de cette façon donc si vous le souhaitez on peut passer à la recette tout d'abord on va commencer par faire notre pâte alors pour cela dans mon dans mon bol du robot je vais mettre deux verres de lait ainsi que la moitié d'un verre d'eau d'huile mes verres mesurent 200 millilitres ça je le répète à chaque fois donc je les ai réchauffé pour avoir une température assez tiède c'est à dire deux verres de lait et la moitié d'un verre d'huile ensuite je rajoute une cuillère à soupe de sucre une cuillère à café de sel une levure fraîche ma levure pèse 42 grammes vous êtes nombreux aussi à me demander le poids de la levure un carré classique c'est 42 grammes voilà ensuite j'utilise deux oeufs mais je mets seulement les blancs dans la pâte je garde les jaunes pour la dorure voilà donc je je sépare bien les oeufs et je mets juste les blancs dans la pâte je mélange le tout jusqu'à que ma levure soit bien dilué et là on peut commencer à pétrir je verse ma farine progressivement vous pouvez très bien faire cette pâte à la main aussi c'est faisable je rajoute ma farine progressivement j'ai utilisé à peu près un kilo de farine mais tout dépendra de la taille de vos oeufs etc donc bien rajouter rajouter la farine progressivement il faut qu'on obtienne une pâte assez souple et qui colle légèrement aux doigts donc surtout ne pas faire une pâte qui est dure comme ceci il faut que ça colle aux doigts c'est pour ça à peu près un kilo de farine c'est suffisant pour les mesures là je vais recouvrir et je vais laisser lever ma pâte à température ambiante ou alors dans un four fermé ça accélérera la pousse la levée voilà donc il faut avoir une texture comme ça il faut que ça colle au doigt je la laisse pousser environ au moins 30 à 40 minutes tout dépend de la température de la pièce voilà une fois que ça a bien gonflé je vais dégazer ma pâte au début comme ceci elle a bien gonflé comme vous le voyez c'est une pâte très très souple et là le procédé c'est super simple je vais mettre un tout petit peu d'huile dans mes mains pour pas que la pâte colle et maintenant je vais faire des petits pâtons de la taille d'une mandarine à peu près je vais d'abord toutes mes boules comme ça c'est plus simple et plus rapide à faire je les fais de cette façon et je les dispose espacés sur ma plaque de cuisson bien veillez à les espacés car ça va gonfler la cuisson aussi voilà donc j'ai préparé toutes les boules je les laisse reposer environ 10 à 15 minutes recouvert d'un torchon pour pas que la pâte sache ça sèche pardon ensuite comme farce moi je vais utiliser du deux types de fromage alors de l'emmental et du fromage turc de c'est le c'est comme du feta en fait ensuite j'utilise des tomates cerises que j'ai coupé en deux ainsi que des petits poivrons et des olives noires et bien sûr dans mon fond je vais mettre des tranches de soujou mais au tout début on va commencer par badigeonner nos petits pains de jaune d'oeuf le milieu pas vraiment besoin car on va mettre la garniture et bien sur les côtés pour avoir une belle dorure comme ceci et ensuite je les parsème de sésame blanc mais c'est facultatif mais bon si vous en avez je vous conseille fortement ça apporte un petit plus au niveau du goût voilà donc c'est prêt maintenant on va commencer par mettre le soujou dans le fond alors on appuie bien pour bien l'enfoncer et pour pas qu'à la cuisson ça remonte en fait il faut bien l'aplatir jusqu'au fond donc vous pouvez très bien utiliser des saucisses du chorizo ce que vous voulez après si vous aimez le soujou ben utiliser du soujou comme moi d'ailleurs je vous conseille quand même de tester avec la farce que moi je vous montre c'est parce que c'est vraiment excellent c'est super bon ça change de des pizzas habituelles donc il faut bien appuyer dans le fond jusqu'au fond comme ça la cuisson ça va garder la forme vous voyez comme la pâte elle est souple voilà et maintenant on dispose les autres ingrédients donc je commence par le fromage les deux fromages en fait de l'emmental et du fromage feta ensuite je dispose la moitié de ma tomate cerise le soujou va rester dans le fond mais c'est pas grave c'est le but et pour apporter une touche de couleur je rajoute mon poivron au niveau du goût aussi je trouve que c'est très très bon et en dernier je rajoute mon olive noir j'ai préchauffé mon four à 200 degrés mes petites pizzas sont prêtes à aller au four je vais les cuire environ 20 minutes mais bon tout dépend de la de votre four donc ne vous focalisez pas sur la durée il faut bien surveiller dès que vous avez une belle dorure vous pouvez les sortir du four et là je vous ai filmé en accéléré le temps de cuisson je pense que c'est agréable à voir si seulement ça serait tellement rapide dans la vraie vie n'est ce pas mais bon c'est une recette assez simple assez basique que tout le monde peut faire voilà ils ont bien levé à la cuisson et commence à dorer voilà donc à peu près au bout de 20 minutes de cuisson je vais vous montrer l'aspect ça c'est vraiment délicieux super moelleux voilà à la sortie du four comme vous le voyez ne les cuisez pas trop non plus il faut pas qu'il devienne très brun non plus car sinon ils vont durcir et ils vont être très sec on veillez à bien avoir la belle couleur la belle dorure comme vous voyez ils sont super moelleux et en dessous aussi c'est bien doré je vous montre de plus près la texture super moelleux c'est encore chaud donc je suis en train de me brûler les doigts pour vous montrer la texture mais bon voilà l'intérieur ce que ça donne comme vous le voyez le chaud le fromage il est encore tellement chaud que qu'il est fondu voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?